Tu pouvais pas bien regarder. Mais... ça... ça va moins. On part ? Regarde bien où tu mets les pieds. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? La clé est restée dans la voiture ! Est-ce qu'elle va sortir si tu cries comme ça ? Qu'allons-nous faire ? Moi-même, j'ai pas de téléphone avec moi, donc... Je peux appeler personne qui pourrait nous aider. Ton téléphone donne. Lui, non, plus... ne marche pas. Wow ! Quelle coïncidence ! Quelle bonne idée d'aller acheter de la glace à cette heure-ci ! Une minute ! C'est moi qui ai laissé la clé dedans ! C'est moi qui suis tombé là-bas ! Si vous n'étiez pas sorti, ça ne serait pas arrivé. Si je n'étais pas sorti, ta glace au chocolat se serait déjà transformée en boue, tu vois ? En venant dehors, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, vous prenez toujours de mauvaises décisions. On dirait que les tiennes sont toujours bonnes. Allons, reste ici toute la nuit et continue à te plaindre comme ça. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas vos torts ? Si vous n'aviez pas commencé cette dispute entre un chat et Tina, on n'en serait pas là. Mais de quelle glace tu me parles ? Dans quelques secondes, elle sera un milkshake, tu vas voir. Oh non ! Ça ne saurait tarder pour que ça arrive. Ah mais faites quelque chose ! Je fais quoi ? Les taxis sont en grève, là, maintenant. On dirait qu'on va te voir passer la nuit dehors. Et en plus, j'ai faim, moi, Aiden ! Non, non, non ! C'est pour Tina seulement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire quelque chose. Quoi ? Tenez cela. N'en mangez pas. Écartez-vous. Allez, faites vite. Qu'est-ce que tu fais ? Attendez, vous verrez. Mais où est-ce que t'as appris à faire ça ? Après, mais non, j'ai eu l'idée. Et ça a marché. Des idées comme ça, seul Bani les avait. On est... On va être en retard, on doit partir. Tu parlais d'être quitte, il y a un petit moment, non ? Dès le moment où j'ai commencé à te parler de mon amour, tu décides de partir. Des idées comme ça, seul Bani les avait. Ça. Avec une épingle. Elle ouvrait... Elle ouvrait les portes comme toi. Presque toutes les femmes ont au moins une épingle à cheveux. Et on peut faire pas mal de choses avec, donc... C'est pourquoi les femmes ont ces idées. Oui. Comme... Eh bien, ouvrir des serrures avec. Toi et Bani avaient pas mal de choses en commun. La glace est en train de fondre. On devrait partir. Est-ce que Rugbeer aurait maintenant des doutes sur moi ? La glace arrive. Quoi, est-ce que tu dors ? Ne me fais pas crier, enfin, voyons. Je sais bien que tu ne pourras pas dormir sans manger cette glace. Donc, lève-toi. Non, je n'en veux pas. Donne-le à ton ex-petit ami, si tu veux. Tina est vraiment très en colère. Ah, mais ne t'inquiète pas. Sa colère ne va pas durer très longtemps. Ah, mais quoi, elle ne va pas arrêter avec ça. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Même un ministre, quand on ajoute le ex à son titre, alors, il perd tous ses pouvoirs, tu comprends ? De la même manière, quand on met un ex devant une petite amie, alors, la petite amie perd toute sa valeur. Eh, tu es ma reine, toi, Tina, donc... C'est... C'est non. D'accord. Donc, je vais manger la glace moi-même. Je vais tout manger. Je n'ai pas à partager. C'est super. Très bien. Ne me dis pas que je n'ai pas à demander. Ah. Incroyable. Le parfum de chocolat est... est bon. Je vais très vite tout manger. Hum, Arshad ! Oh ! Arshad, comment peux-tu ? Tu me taquiner, n'est-ce pas ? Eh bien, comment pourrais-je manger ta glace favori, ma chère Tina ? Mais oui, je peux te la faire manger. Mais il y a juste une condition. Je vais te donner la glace tous les jours, mais... Tu ne dois pas partir chez ta maman, d'accord ? C'est promis. Arshad ! Super. D'accord, d'accord. Très bien. Ton tour. Ton tour. Trop chaud. C'est ce qu'on appelle l'amour. S'ils ont une si belle manière de se réconcilier, j'aimerais qu'ils me la montrent. Je pourrais ainsi apaiser celle qui est toujours fâchée contre moi. Je veux qu'entre le Raghbir perdu dans le passé et le Raghbir de maintenant qu'il n'y ait aucune différence. Parce que s'il y a une différence, alors il n'y aura aucune deuxième chance pour lui. Ah oui, Pragati. Tu vas donner cette soupe à maman, n'est-ce pas ? Fais ça pour moi. Donne-lui ce médicament, elle n'aura plus de vertige ensuite. Où êtes-vous allé tôt ce matin ? Je suis allé voir le docteur. On avait prescrit le mauvais médicament. Il y a eu un petit malentendu. Ça veut dire que les médicaments d'avant étaient mauvais ? Ah oui, le docteur ne sait pas ce qui n'allait pas avec l'autre médicament, mais je suis certain que quelque chose n'allait pas. mais nous devons à tout prix savoir comment ce médicament est arrivé jusqu'à maman plus vite, tu vois. Mais où étais-tu perdue ? Rappelle-toi de lui donner ces médicaments-là. Ne vous inquiétez pas. Je les lui donnerai, c'est sûr. Une seconde. Ballot. Pregati ! Oui ? Où sont passées mes bouteilles ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire par « je sais pas » ? Si tu ne sais pas, alors cherche-les avec moi. Et comment je les cherche ? Et vous connaissez vos endroits secrets, n'est-ce pas ? Allô ? Docteur Patel, c'est ça ? Quelqu'un de chez nous ? Qui ça ? De quoi est-ce qu'il parle ? Serait-ce au sujet de l'ADN ? Et s'il s'en rend compte ? Que je suis bannie ? Mais non, ça ne doit pas arriver. Si Ragbir arrive à le savoir, alors la confrontation sera inévitable. Tu sais, si tu continues à faire ce que tu fais, je te jure que tu auras d'énormes problèmes, Pregati. Il faut absolument que tu réfléchisses à chaque pas que tu fais. Si tu fais le moindre faux pas, alors... tu pourrais très bien te blesser, tu le sais, non ? C'est sur le sol. Alors tu fais attention. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air effrayé comme si je t'avais attrapé ou dépourvu. Regarde-moi ton expression. Quoi ? L'appel. Le docteur Patel m'a appelé de la clinique. Apparemment, tu as oublié ton sac à la clinique du docteur. Oh, mon sac. Ah, vous parliez de mon sac, c'est bien ça ? Mais à quoi est-ce que tu pensais ? Je parlais peut-être de ton oncle, c'est bien ça ? Non. Toutes tes mois, eux, eux, serviront à rien. J'envoie quelqu'un le chercher. Je ne me soucie pas de mon sac. Mais ce rapport d'ADN ne doit tomber entre les mains de personne. Vous avez bien raison. Ces deux rapports d'ADN sont identiques. Je ferai exactement ce que vous direz. Arshad, tu veux quoi pour le dîner ? Je ferai européen ce soir. Tu voudrais quelque chose de spécial ? Non, Tina, tu peux préparer ce qui te plaît. J'ai une réunion importante et je mangerai sur place. Comme d'habitude. D'accord, bien. Une minute. Aujourd'hui, c'est bien dimanche. Donc, comment tu as une réunion ? Oui, ces clients sont importants, donc ils sont importants. Alors, il n'y a pas de dimanche ou lundi. Je dois partir. Mais quand est-ce que tu prendras un dimanche ou un lundi ? Rien que pour moi. Ah non, Tina, tu exagères. Je suis sérieuse. D'abord, Agbir, puis maman. Maintenant, ce client. Quand on arrive enfin à dimanche, et monsieur pense au travail et travail. Je dois bien travailler, Tina. Mais la femme, elle aussi, elle compte, n'est-ce pas ? Tu ne penses pas ? Je m'en moque. Fais ton travail. Je m'en vais. Tina. Priya ? Priya ? Tu es dans ton bain ? Très bien, je vais venir après. Oh, vraiment, cette fille, elle ne peut jamais faire son lit. Priya, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas dormir avec ton téléphone dans ton lit. Ça comporte des dangers. Il était heureusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, plusieurs fois, je t'ai dit ne touche pas mon téléphone. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passera si je veux vérifier ? Droit à la vie privée, maman. Même la loi est passée maintenant. C'est mon téléphone. Et j'ai des messages personnels. Je suis ta mère et je dois tout savoir à ton sujet, ma fille. De toute manière, qui a-t-il de privé dedans ? Dis-le-moi. D'accord, faisons ceci. Tu regardes mon téléphone et je regarde le tien. Mais, maman... La façon dont elle a pris son téléphone... On dirait qu'il contient quelque chose d'important. Aïe, pitié, mon Dieu. Elle n'aurait pas encore un autre petit copain. Ah oui, tu as du talent. Mais tu ne t'en sers pas là où il faut, tu sais. Tu ne pratiques pas assez. Et pour avoir des heures de pratique, j'ai une super bonne idée. C'est quoi ton idée ? Par ce temps magnifique, on aura du thé et des gâteaux délicieux. Et aussi ta musique. Je ne vois pas comment tout cela est lié. Mais c'est pourtant évident ! On joue de la musique, surtout pendant la mousson, tu sais. Je demande à tous de se réunir ce soir. Tu vas nous jouer quelque chose et nous passerons une belle soirée. Ça a l'air bien, mais... Navré, je dois sortir. Bonne chance pour ta petite soirée. Et puis d'ailleurs, j'ai très mal à la gorge. Mal à la gorge ? Ah, mais... Il me dit que sa gorge va bien, mais il semble qu'il va mal. Et il a refusé de chanter. Étrange. Ah, ne t'inquiète pas. Je sortirai d'ici au plus vite. Et oui, je vais essayer de t'appeler avant de sortir. T'as compris ? Elle cherche une occasion pour sortir. Je t'avais dit qu'elle a une autre liaison. Ah oui, bien sûr que j'ai compris. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de penser comme un détective. À force de réfléchir, elle va finir par s'en aller. Allons, on doit faire vite. Du calme. Personne ne saura au sujet de notre plan. Je peux t'assurer. Plan ? Oui, un plan. Plan. C'est une liaison, je te le dis, moi. Mais non, je t'assure, rien de tel n'arrivera. Je te le dis, il y a un autre garçon. C'est sûr, c'est une liaison. Chut. Laisse-moi bien écouter tout ce qu'elle dit. C'est alors qu'on saura la gravité de l'affaire, tu comprends ? Ah, je t'ai laissé, rien de tel n'arrivera. La liaison est très sérieuse. À quel point sérieuse ? J'apporte un thermomètre pour voir quoi. Ah, mais tu n'entends pas ? Tu sais, je meurs d'envie de te voir. Allons, d'accord. Je vais t'appeler plus tard. Au revoir. Bonne nuit. Plus tard, oui ? Ce qui veut dire que... Aie pitié, mon Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, prière ma fille. Je suis ton papa, moi. Je vais dans pas longtemps découvrir avec qui tu as cette liaison passionnée. Suis-moi, toi. Tu avais bien raison. Ça ne tourne pas rond. Non, ça ne tourne pas rond. Hier, je l'ai senti. Depuis hier ? Oui, depuis hier. Cette fenêtre ne se ferme pas très bien, en fait. Ah, mais nous regardons à travers cette fenêtre. Regarde. Nous parlons de lui, en bas. Oh, Nakul. Il s'en va. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Ah, le problème, c'est que il y a un moment de cela, je lui ai proposé d'organiser une petite fête pour ce soir. Mais non, il a refusé catégoriquement. Regarde maintenant. Il prend les eaux par là et il s'en va. On dirait bien qu'il va s'amuser ailleurs. Et quand je lui ai dit, alors il m'a dit que sa gorge lui faisait mal. Et d'habitude, il ne ment pas. C'est sûr qu'il cache quelque chose. Qui vous cache quelque chose ou pas, moi, je dois savoir qui cache mes bouteilles dans cette maison. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Trouve-les, papa. Ouais. Que veux-tu dire par oui ? Il y a une accoulisse qui m'inquiète et toi, tu dis oui. Il revient ici. Allons lui demander. Partons. Allons-y. Allons, allons. Arrête-toi. Où est-ce que tu vas ? Euh, voilà. Je vais juste... à la librairie. Oui, c'est ça, papa. D'accord. Tu es allé à la librairie, oui ? À la librairie. Les haut-parleurs sont permis, hein ? Mes amplis ne marchaient pas, alors j'ai pensé à les faire réparer quand je reviens, d'accord ? Au revoir. Ah, mais il vient d'acheter les haut-parleurs et ils ne fonctionnent pas. Il dit qu'il souffre de sa gorge. Maintenant, les haut-parleurs ne marchent pas. C'est sûr qu'il cache quelque chose. Praghetti. Praghetti, est-ce que tu sais où va Nacool ? C'est ainsi. Il ne cesse de tourner autour de toi, n'est-ce pas ? C'est pour ça qui tremble comme un poisson hors de l'eau et personne ne me dit quoi que ce soit ici. Moi, je ne sais pas. Tu as tout le temps réponse à toutes les questions de tout le monde, mais là, tu sais où se trouve le casque de Nacool quand il le perd et aussi où est le rouge à lèvres de chez Fali et où se trouve le téléphone de Priya, mais... Moi aussi, quand je ne trouve pas quelque chose, alors... Moi aussi, je demande à Praghetti. Écoute-moi. Praghetti, t'es plus rapide qu'un serveur de recherche. Tu peux trouver rapidement ce que les autres perdent, mais tu peux pas trouver mes bouteilles à moi. Vous avez sûrement dû finir toutes les bouteilles. Je me rappelle très bien qu'il restait une bouteille la nuit dernière. Qui l'a cachée, hein ? C'est à vous de trouver vos bouteilles, pas à moi. Et prendre soin de la maison, c'est ton travail à toi, n'est-ce pas ? D'accord. Donc, je dois m'occuper des bouteilles, puis... Puis quand vous buvez, je dois prendre soin de vous. Puis je m'occupe de la maison. Écoute, je me moque de tout ce qui concerne les autres. Tu dois t'occuper de mes bouteilles et moi, je serai tranquille. Ce n'est pas mon travail. Faites-le vous-même. Ah, mais depuis le temps que j'ai passé cette commande, ça arrive quand ? Bon, fais vite. Qu'est-ce que tu fais ? Détends-toi, le nouveau stock arrive. Bravo ! Pourquoi vous ne commandez pas 50 boîtes d'enco ? Vous serez tranquille pour toute une semaine. Tu me moques de moi, n'est-ce pas ? Non, mais je le ferai. Ah, j'ai une idée. Le réservoir qu'on a en haut, mettez-en de l'alcool. Comme ça, vous vous servirez directement de là-bas, non ? J'aurais voulu faire ça. Donc, je demande de la permission à maman ? Tu sais très bien que maman est malade, alors pourquoi tu parles sans cesse d'elle ? Arrêtez de ramener l'alcool dans la conversation et moi, je ne parlerai pas de maman. Pourquoi t'as un problème ? Parce que je bois, c'est ça ? Oh, je t'ai pas demandé la permission. Voilà pourquoi, n'est-ce pas ? Moi, je ne bois pas d'alcool du tout. Tu mens parce qu'une nuit, tu étais venue dans ma chambre pour chercher de l'alcool. Je m'en rappelle. Très bien, d'ailleurs. Vous savez, vous devez voir un psychiatre. Ce qui n'existe pas, vous l'imaginez. Ce qui existe, vous l'oubliez complètement. Qu'est-ce que j'ai oublié comme ça ? Dis-le. C'est que vous buvez tellement d'alcool. Regardez. Rouge, noir, bleu, toutes ces couleurs, c'est blanche. Attention, hé. Attention, ne leur parle pas comme ça. Elles sont mes amies. Je suis là grâce à elles. Elles sont là pour votre ivresse et votre folie et rien d'autre. Non, lorsqu'elles sont là, il y a de la paix. Comment saurais-tu, toi, qui a tant de plaisir à boire ? Ça m'apporte la paix au cœur et à l'esprit. Ça me fait oublier toute la douleur et le chagrin. Mais toi, toi, tu ne peux pas comprendre. Tu sais, au départ, je pensais que c'est toi qui buvais de l'alcool. Mais au final, j'ai compris que... Parfois, vous dites que je bois aussi. Parfois, vous dites que je ne bois pas. Mais c'est quoi votre problème ? Que voulez-vous dire ? Je plaisante, voyons. T'es pas de ces gens qui vont boire. Toi, tu fais partie de celles qui, en sentant le bouchon seulement, vont se purifier dans le Gange. Pragati, ma chère, comment est-ce que tu saurais la valeur d'une gorgée d'alcool ? Agbir, lui, trouve la paix dans une gorgée de rhum de Patiala. Pragati, c'est pas un nom pour toi. Ton nom, ça aurait dû être la jolie Sushil ou Sushila. Allô ? Ce nom Sushila, oui. C'est changé en Shila. Je vous montre. Montre-le-moi. Enfin, mes bouteilles sont là. Fais une chose, eh. Bois deux gorgées avec moi et tu pourras parler à cœur ouvert ensuite. Ah, j'ai hâte de pouvoir boire. Heureusement que j'ai pu me fournir un nouveau stock, d'ailleurs. Ahem. Oh, mon Dieu.